Bonjour à tous, vous venez de cliquer sur le lien de cette vidéo parce que vous aussi vous êtes intéressé par l'idée d'une intelligence artificielle qui pourrait faire la cuisine à votre place ou passer l'aspirateur et pourquoi pas remplir votre fiche d'imposition. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo puisque les intelligence artificielle sont encore loin de nous remplacer et nous n'espérons pas évidemment qu'elles nous remplaceront un jour. Pour autant nous pouvons parfaitement nous en servir et utiliser en tout cas leur puissance et leur compétence si je puis dire pour pouvoir nous assister dans certaines réalisations de tâches ou de traitements qui peuvent être répétitifs, un peu redondants, pas forcément les plus intéressants pour les utilisateurs que vous êtes. Dans cette vidéo en partenariat avec Hostinger on va voir ensemble comment utiliser l'intelligence artificielle et les possibilités en tout cas qu'elle offre pour créer notre site web. On aura de toute façon et on abordera ensemble d'autres outils pour les développeurs parmi vous ceux qui veulent vraiment mettre les mains dans le cambouis, qui veulent vraiment tout faire de A à Z et même pourquoi pas développer leur propre IA pour conquérir le monde et éventuellement d'autres planètes. Mais ce n'est à nouveau pas le sujet de cette vidéo puisque nous allons nous contenter d'abord de cibler finalement les personnes parmi vous qui voudraient mettre en place un site web en quelques minutes, à peine quelques secondes si je puis dire, en utilisant justement la puissance de l'intelligence artificielle. Sur le site de Hostinger vous avez la possibilité de passer par un créateur de site internet. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. En passant ici, créateur de site il a transformé votre vision en réalité en 3 minutes. C'est clair, précis et l'avantage c'est que vous avez le choix entre cette offre ou cette offre et éventuellement cette offre. Donc là pas besoin d'hésiter, de vous poser des questions, de commencer à faire une étude de marché pour savoir quelle offre souscrire. Vous pouvez directement utiliser celle-ci et c'est ce que nous allons faire dès à présent. Alors rapidement avant de passer à la suite, on peut voir en tout cas que vous aurez un nom de domaine qui est gratuit. On va regarder comment configurer et bien sûr réclamer notre nom de domaine. Je vous rappelle que c'est l'identité en fait de votre site internet, c'est l'adresse à laquelle les visiteurs pourront y accéder. Vous aurez bien sûr la possibilité d'avoir des e-mails, tout un tas de services liés à l'assistance et le fait de pouvoir en fait être aidé en cas de problème. Et toutes les parties bien sûr concernant les fonctionnalités de l'UA dont je vous parlais. Et voilà d'autres outils on va dire pour lier à l'hébergement pour pouvoir bien sûr stocker votre site web et pouvoir l'héberger chez Hostinger. Passons à la commande, tout simplement on est redirigé vers une autre page, très simple. Vous pouvez bien sûr profiter comme très très souvent de plans en fait et de promotions pour pouvoir faire des économies. Et je vous invite éventuellement à le faire, par exemple ici on va opter pour la formule 48 mois. Déjà parce que nous avons des mois gratuits. Et autre plan qui n'est pas forcément indiqué ici mais que je vous donne aussi une petite astuce on va dire. Les noms de domaines, c'est-à-dire les .com, .fr, peu importe l'extension que vous utilisez, sont en fait à des tarifs qui évoluent avec le temps. Et en ce moment, ça tombe bien, on est vraiment dans le sujet, les tarifs ont tendance à augmenter. Donc vous avez tout intérêt, si vous voulez mettre en place un site web, et généralement on met en place un site web sur le long terme, d'opter pour une formule sur plusieurs années, si bien évidemment vous avez le budget pour. Et comme ça vous aurez en fait le tarif actuel du nom de domaine que vous voulez en fait utiliser, éventuellement renouveler, sans en fait subir, si vous voulez, les augmentations de prix, les augmentations de tarifs qui pourront arriver dans les années à venir. Donc généralement c'est ce qu'on fait, même si on est un particulier, surtout une entreprise, on peut prendre un nom de domaine sur 5, 10 ans, etc. Et comme ça on a un prix fixe maintenant, et on va faire quelques économies en fait sur le long terme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est les économies qu'on peut faire sur le long terme. On va passer sur la formule 48 mois, donc 2 ans, pardon 4 ans, d'ailleurs je ne sais pas compter, mais c'est un an. Un an, voilà, un mois, un an, 2 ans, 4 ans. Donc la formule 4 ans, comme ça on a vraiment ce qu'il nous faut. On vous dit que le plan est renouvelé à 5,99 par mois le 7 novembre 2027, au moment où je fais cette vidéo. Et le nom de domaine sera gratuit pour un an, donc ça c'est toujours ce qui est pris, c'est toujours cette économie qui est faite aussi. Si vous avez un compte Hostinger, et normalement oui, puisque j'avais déjà réalisé une vidéo sur le sujet précédemment, donc vous pouvez directement renseigner votre compte ici. Sinon, en créer un si ce n'est pas le cas, ou même en créer un nouveau si vous voulez par exemple ne pas séparer vos sites personnels, vos sites professionnels, ou que sais-je, en fonction des différents projets que vous voulez faire. Une fois que c'est fait, vous accédez donc toute la partie paiement, vous avez comme d'habitude le choix, on en avait parlé aussi, possibilité de passer par une carte de crédit, par Paypal également, c'est peut-être la solution que les gens ont davantage, surtout quand vous êtes dans des pays à l'étranger, par les services de Google, CoinGate, etc. Donc on peut profiter un petit peu de tout cela. Alors ça c'est les détails d'entreprise, ça concerne si vous êtes un professionnel, ça c'est à vous de voir. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est le fait de pouvoir passer par un code promotionnel. Donc moi par exemple, je vais passer par un Paypal, sinon je ne vais pas faire le paiement ici, parce que je ne vais pas vous montrer mes informations, ça va de soi. Mais ce qui est intéressant, c'est le code promo que vous allez pouvoir utiliser, et qui va vous permettre de profiter d'une nouvelle réduction, une petite remise en fait sur votre commande. Le code promo est le suivant, formation vidéo, c'était celui que j'avais déjà sur l'ancienne vidéo, et que vous pouvez retrouver ici. On va l'appliquer directement, et on va avoir une réduction supplémentaire, passant donc directement la commande à 149 euros. Ce qui est évidemment très intéressant, si vous avez pu un petit peu voir justement, généralement les tarifs pour de l'hébergement, là on est sur 48 mois, c'est vraiment, vraiment pour le coup une belle économie de fête, et en plus sur un service qui est de qualité, avec des gens qui sont compétents, donc on a vraiment tout ce qui nous faut là-dessus. Vous n'avez plus bien sûr qu'à soumettre votre paiement en fonction de l'option de paiement que vous avez choisi, et votre commande sera faite très rapidement, d'ici quelques secondes, quelques minutes, pour que ce soit appliqué, et ensuite depuis votre compte, vous aurez l'ensemble des informations disponibles, que l'on va voir de toute façon à la suite de cette vidéo. Une fois votre plan d'hébergement payé, avec bien sûr le code promo formation vidéo, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte et retrouver ces différentes informations. Nous avons deux parties que nous allons effectuer ensemble, la partie qui permet de réclamer le nom de domaine, qui je vous rappelle est gratuit et donc inclus dans votre offre, et ensuite l'hébergement lui-même, donc l'hébergement business ici, qu'on va pouvoir configurer, c'est lui en fait, avec lequel nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir créer notre site web, c'est-à-dire le contenu, le texte, les illustrations, et pourquoi pas même le logo. On va regarder tout ça. On va commencer par le nom de domaine, vous pouvez commencer par l'un ou l'autre, c'est vous qui voyez, mais puisque ça va nous permettre de savoir un petit peu quel sera le sujet du site. Évidemment, moi c'est un exemple, mais vous, dans un cas concret, vous savez a priori quel projet vous voulez faire et quel site web vous voulez produire, donc vous aurez bien sûr tout un tas d'idées à ce niveau-là. Le nom de domaine, comme je vous l'avais dit, c'est tout simplement l'adresse, qui va être l'adresse de votre site web, que vous pourrez donner et partager en fait avec les internautes, et les gens pourront visiter votre site via cette adresse classique. Nous, quoi de mieux, dans l'exemple que je vais vous montrer ici, de réaliser un site pour une intelligence artificielle, qui va être réalisé par une intelligence artificielle, ça peut être pas mal. C'est fun, omnis.fun, voilà, c'est fun, mais pas tant que ça, attention, on ne rigole pas. Alors, donc là, vous voyez, le nom de domaine est disponible, sinon il sera à 60 euros, donc c'est un nom de domaine, évidemment, qui est peut-être un peu plus cher que les extensions génériques, mais là, il est offert pendant un an, donc il n'y a pas de problème, et de toute façon, on vous indique toutes les informations concernant le renouvellement avec le tarif en question et la date, en tout cas, à laquelle il s'appliquera par rapport au moment où vous avez passé la commande, donc ça va de soi. On va faire ça, on va faire réclamer le domaine. Alors là, ça va être la configuration du nom de domaine, donc à vous de compléter suivant, si c'est bien sûr un usage personnel ou un usage professionnel avec les informations que vous voulez, donc moi, je vais compléter rapidement. Bien évidemment, on valide les informations de configuration pour l'enregistrement du nom de domaine que vous allez donc pouvoir réclamer et qui sera ensuite associé directement à votre compte et vous allez pouvoir le rattacher à un plan d'hébergement et bien sûr, le rendre disponible à votre site web que vous avez. Donc, le nom de domaine en attente de vérification, bien évidemment, il faudra passer par l'envoi du courriel pour valider l'email qui a pu être enseigné, et on a les différentes informations qui sont ici. Donc, on peut laisser telle qu'elle pour le moment. Voilà, on va aller sur l'accueil et on va pouvoir configurer cette fois-ci l'hébergement, le plan d'hébergement par rapport au nom de domaine qu'on a créé, comme vous voyez, qui est bien disponible là en tout cas, donc il n'y a pas de problème. On passe à la configuration du plan d'hébergement et c'est là qu'on va pouvoir faire intervenir justement l'intelligence artificielle pour créer celui-ci. Commencer maintenant, on va faire créer un nouveau site web, parce que c'est évidemment ce qu'on veut faire. On veut passer sur Créateur d'Hostinger avec l'IA. Vous pouvez directement créer un WordPress, mais je vous ai montré comment créer un WordPress dans une précédente vidéo avec Hostinger, donc on a déjà vu tout ça ensemble. On va donc passer par le créateur. Comme vous voyez, le site web va être personnalisé via de génération de textes, d'illustrations, de logos par l'intelligence artificielle. Et bien évidemment, on va pouvoir le personnaliser, c'est ce qu'on va voir assez rapidement aussi par la suite. Allons-y, on passe par le créateur, et là on va voir un petit peu tout ce qu'il nous faut. Comme on a déjà créé, on réclamait le nom de domaine juste avant, il est disponible ici, on n'a plus qu'à le sélectionner. Donc attention de ne pas vous tromper, prendre le bon nom de domaine. Et on va pouvoir passer par le constructeur, donc le builder tout simplement, fait assister en tout cas avec IA, qui va permettre de pouvoir générer un petit peu tout très rapidement. Donc l'avantage, c'est que vous allez avoir un contenu, vous allez voir de toute façon, je vais tout vous montrer en détail, on va pouvoir véritablement donner quelques informations, et ensuite l'intelligence artificielle va pouvoir produire le contenu en fonction des informations qu'on a pu lui donner, comme si en fait vous adressiez vraiment à une vraie personne. Donc laissez-il y à vous créer un site web en site en quelques minutes, décrivez brièvement votre projet, ça c'est important, et obtenez un site personnalisé en un clin d'œil. Donc on va faire tout simplement ceci, on ne veut pas passer par des modèles préétablis, après tout, on veut utiliser justement cette puissance-là. Donc on va se servir de ça, mettre Omnis, bon là moi c'est un site d'exemple, vous mettrez bien sûr votre vrai nom de marque, type de site web, donc ça c'est à vous de voir, on va changer, sur une autre vidéo on avait fait la boutique en ligne, donc là on va faire présentation de projet par exemple, voilà, ça ira très bien, et ici description du site, donc on va mettre la plateforme, le site, le site présente une intelligence artificielle nommé Omnis capable de discuter par un système textuel ou vocal avec les utilisateurs. Voilà, donc vous voyez, plus en fait vous donnez une indication, plus la description évidemment sera importante, et plus l'IA pourra produire quelque chose qui est le plus personnalisé possible. créer un site web, et là l'IA va faire son travail, donc cette fois-ci c'est à elle que revient le rôle de pouvoir tout générer, et elle va produire le site web en quelques ans. Je vous avais dit que c'était rapide, moi évidemment ça prend un peu plus de temps puisque je vous l'explique tranquillement sur cette vidéo, mais vous, vous allez bien sûr gagner davantage de temps et pouvoir produire quelque chose qui sera donc la base de votre site web, encore une fois sans avoir eu besoin de programmer, sans avoir eu besoin de passer par tout un tas de systèmes de formulaires, là vous exprimez le besoin, ce que vous voulez, et l'intelligence artificielle ici de Hostinger va faire le nécessaire pour produire le site que vous voulez. Donc vous voyez que c'est très rapide, mine de rien, il n'a pas fallu longtemps par rapport à ça, et voilà ce que nous avons. Comme je vous l'ai dit, c'est une base, c'est-à-dire que tout va pouvoir être personnalisable, que ce soit les textes, les images, les couleurs, la disposition, les menus, les pages, etc. Et vous le voyez d'ailleurs ici, tout peut en fait être personnalisé. Donc on remarque en tout cas très vite, si on se contente juste du système de base, que effectivement l'IA a fait son travail comme il faut, puisqu'on voit rien que des illustrations au niveau des textes, que cela correspond parfaitement à la demande que j'ai pu faire dans ce qu'on appelle le prompt. Découvre Omnis, donc évidemment là il faudrait la vraie image d'Omnis par exemple, mais on a des textes qui sont déjà prêts, les fonctionnalités, comment ça marche, c'est, comme vous pouvez le remarquer également, rédigé en français, puisque j'ai fait ma demande en français, et on aurait pu faire ça autrement. Si j'avais écrit le texte en anglais, on aurait eu un site produit en anglais, donc bien évidemment c'est très puissant, et c'est là tout l'intérêt d'avoir ce genre de service. Voilà, donc là ce qui est intéressant pour la suite, parce que là on voit qu'effectivement on peut changer de page, donc à propos d'Omnis, on a plein de choses qui sont disponibles, vous voyez c'est vraiment très précis, ça a été très vite, on a beaucoup d'informations, on a même des personnes qui sont peut-être des IA, on ne sait pas, qui finalement ont fondé ce projet, je ne suis pas par contre, s'ils avaient trouvé ma photo, qu'elle avait été appliquée, je me serais posé beaucoup de questions, mais on a quand même quelque chose de très complet, mine de rien, pour une base en tout cas qui a été produite en quelques secondes, formulaire de contexte, d'informations, etc. Ce qui va être intéressant pour terminer ensemble, c'est de voir l'outil de personnalisation complet, qui va être bien plus important, qui va permettre d'aller un peu plus loin que ce qu'on a ici. On va donc basculer sur le builder, tout simplement de Hostinger, bienvenue sur le site, bon ça très bien, on peut faire une visite éventuellement, ça vous présente rapidement, mais moi je vais vous faire un détail, on vous montre où est-ce que vous pouvez créer et modifier les pages, on vous montre comment gérer tous les éléments, que vous pouvez directement ajouter sur vos pages, donc y compris des vidéos YouTube, ça prend également les médias, et des choses très personnalisées, tout ce qui concerne en fait la charte graphique, l'interface graphique, donc le design de votre site, tout peut être modifié ici, allant des textes, aux boutons, aux animations, etc. Donc vraiment, on a du choix, et ça, très important, pour avoir un site adaptatif, donc qu'il soit en effet adapté, peu importe la résolution, PC, tablette, smartphone, etc. Tout est pris en charge, bien évidemment, et le site, au départ, par défaut, est responsive, donc ça adaptera parfaitement à n'importe quelle résolution. Voilà, on va ici, on a différentes options pour pouvoir voir un aperçu, en temps réel, sauvegarder évidemment, passer en direct, donc c'est pour voir le site tel qu'il est vraiment, et ensuite, les différentes options que l'on a ici. Voilà, donc là, vous pouvez changer les différentes informations qu'on a de base, ici par exemple, je ne veux pas mettre le Omnis ici, à tout moment, je peux changer les images, si je veux par exemple, changer l'image, en appliquer une autre, on peut retrouver éventuellement des images qui pourraient être proposées par Hostinger, donc des images libres de droit, la plupart du temps, qui sont gratuites, et vous pouvez bien évidemment, passer par n'importe quel lien, n'importe quelle image que vous pouvez importer, de n'importe quel site, de vos images à vous, ça va de soi. Encore une fois, même si c'est une IA qui a produit votre site, tout est personnalisé, donc vous pouvez véritablement tout changer. Elle est là, n'oubliez pas, pas pour vous remplacer, mais elle est là pour vous assister, et vous faire gagner énormément de temps. Après, vous pouvez vraiment modifier dans les moindres petits détails, ce qui vous intéresse, faire la petite finition par vous-même, et avoir un site qui est véritablement personnalisé. Ce qu'on peut voir rapidement, puisque c'est quand même important de voir jusqu'où on peut aller, c'est au niveau des pages, parce qu'on voit qu'on a une page accueil, à propos, etc. On aurait peut-être aimé par exemple une page service, donc c'est directement de passer sur le menu du site, et vous avez les différentes choses. Donc là, très pratique, à tout moment, je peux changer les liens, et vous voyez que ça les déplace, on peut gagner du temps. Là par exemple, le terme ici ne me convient pas, donc on peut passer dans les paramètres ici, de dire par exemple, nous contacter, voilà. Vous pouvez changer bien sûr l'URL, alors attention, si le site est déjà en ligne, ça va avoir un impact au niveau du référencement, mais là on peut avoir des URL évidemment, beaucoup plus personnalisées, donc beaucoup plus intéressantes en termes de référencement, et on peut retrouver comme ça, toutes les différentes informations. Voilà par exemple, ça c'est en anglais, nous on est sur un site en français, donc on va mettre à propos, et ce sera bien plus logique. Paramètres de référencement, non c'est pas ce que je voulais, ça c'est quand même un cas bien particulier, et accueil, on a donc l'accueil classique, on peut mettre des images si on voulait aussi au niveau du menu, on peut bien évidemment tout changer. Donc je vais mettre ceci, et ici par exemple, je vais ajouter, on pourra mettre directement une nouvelle information si on veut, ajouter une page, on a des pages déjà faites, si vous voulez, donc par exemple, moi je voulais faire une page sur les services, ça tombe bien, donc je vais prendre ça, pareil pour des pages de politique, confidentialité, mentions légales, etc. D'ailleurs il y a certaines choses qui sont obligatoires, même si vous êtes un particulier, donc faites attention, et ensuite on peut configurer un petit peu tout ça, là par exemple je ne veux pas le nom dans l'URS, ça ne sert à rien, je le reçois directement omnis.fun slash service, au pluriel, et comme ça on peut faire des choses comme ça, se dire par exemple que celui-ci, bon il ne nous sert pas, donc on va juste le cacher, on ne supprime pas pour autant, parce qu'on ne veut pas le perdre non plus, il ne va tout refaire, on le masque juste, et comme ça on a vraiment ce qu'il faut, et ça finalement on va changer pour contact, ce sera plus court, voilà contact, et pourquoi pas ici service, on n'était pas obligé de mettre à chaque fois le nom, quelque chose, et c'est très bien comme ça, ah je ne l'ai pas sauvegardé, oui je fais des bêtises, évidemment on n'oublie pas, donc c'est très simple à prendre en main, oui pas une seule fois, ici j'édite du code, je fais de la programmation, on est vraiment sur l'interface d'Ostinger, on fait les modifications comme on veut, et on personnalise à la volée, les différentes choses que l'on veut sur notre site, pareil au niveau des couleurs, ça peut vous donner bien sûr, le style un petit peu au niveau du site, au niveau des pages, donc je vais aller ici, je vais passer sur la partie là, et on pourrait très bien par exemple, oui, garder les modifications, de toute façon ici, voilà, pour avoir des applications, sur certaines parties en fait du site, en fonction de ce que l'on veut, les textes, les boutons, etc., les couleurs, les effets, vous avez dit, c'est très complet, donc on peut vraiment avoir quelque chose de complet, en fonction de ce qu'on veut, bon, nous n'avons pas de boutique, mais on pourrait très bien avoir ça, et là par contre, on a différentes choses, alors là ce sont des outils dont je vous parlais un petit peu à part, créateur de logo, rédacteur, si vous voulez par exemple, générer des textes, je sais que souvent il y a des gens, ils font des sites web, vous n'avez pas forcément d'inspiration sur les textes, à écrire, les descriptions, donc n'hésitez pas, encore une fois, vous avez souscrit à un service de création de sites web, avec intelligence artificielle, servez-vous-en, c'est fait pour, et ça peut donc justement, vous faire gagner du temps, vous permettre de réaliser beaucoup de choses, sans que vous ayez à le faire vous-même, donc c'est super pratique, alors là ça c'est bien, parce qu'on peut voir un petit peu, l'information qui va être la plus, au niveau de vos yeux, où est-ce qu'en fait l'utilisateur va aller regarder, parce que l'IA est capable en fait, alors là c'est un exemple, il n'y a que moi qui a visité le site jusqu'à présent, mais il va être capable finalement, de prédire si vous voulez le comportement de l'utilisateur, donc se dire, bon un utilisateur qui va arriver sur ce site, a priori il devrait poser son regard sur ces différents éléments-là, par rapport évidemment à de nombreuses études qui ont pu être faites sur justement le comportement, des utilisateurs sur les sites web, et donc c'est là où vous pouvez finalement, revoir un peu votre stratégie, le placement de vos illustrations, de vous dire, bon bah si l'utilisateur est attendu, plutôt regarder sur la gauche que la droite, mieux vous mettre les informations les plus pertinentes sur la gauche, au niveau de l'interface du site, plutôt que sur la droite, là par contre vous voyez que l'intention est directement attirée par l'illustration, donc c'est plus intéressant d'avoir finalement cet élément, vous voyez qui est alterné entre images à gauche, texte à droite, texte à gauche, images à droite, et ainsi de suite, donc on a plein d'outils, au rédacteur il y a pareil, si on veut faire rédiger des textes sur un sujet en particulier, on peut faire générer du texte, je ne sais pas si on peut montrer un petit exemple rapide, par exemple, est-ce qu'on pourrait l'avoir ici, donc outil y a, on a toute une rédacteur, il y a, alors ça ne va pas être évidemment, ça ne va pas être lié à ce que je veux faire, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, il faudrait éventuellement avoir quelque chose, qui ne serait pas dans le sujet ici, pourquoi pas dans le gaming, ça pourrait servir dans les jeux vidéo, après tout, la propos, et on peut choisir une langue, ça c'est super pratique, voici toutes les langues prises en charge par l'IA, pour la génération de texte, autant vous dire qu'à priori, vous devriez trouver la langue qu'il vous faut, après on peut toujours prendre celui-là aussi, ça passe, donc génération de texte, ça se fait donc avec l'outil, ça prend évidemment un peu de temps normal, il faut que ça prenne en compte tout ça, et le but ce n'est pas de faire un texte bateau, qu'il soit similaire, c'est de passer véritablement par quelque chose, d'un peu plus personnalisé, alors par contre je vois qu'à les petites erreurs, peut-être qu'il y avait des choses qui ne passaient pas, mais là si c'est bon, et voilà, et vous avez donc des petits textes, comme vous voyez ça vous fait quelques paragraphes, donc vous n'avez plus qu'à faire copier le texte, et là à tout moment, j'avais par exemple une section que je pouvais ajouter, je peux le faire ici, ajouter un élément, je mets le texte que je voulais, et après bien sûr on adapte, parce que là c'est mis un peu n'importe comment, il faudrait que je change tout ça, voilà, et puis on est bon, peut-être un peu grand d'ailleurs aussi ce texte, donc là je fais ça un peu, pas comme il faudrait, parce que vous voyez c'est placé n'importe comment, d'ailleurs on a des petites aides, une petite réglette pour pouvoir caler les éléments bien où il faut, et après ici, hop, on peut agrandir en fonction, et de se dire comme ça, c'est positionné là où on veut, et voilà, petit aperçu, et nous avons le site ici, donc on a différentes informations, donc ça c'est bien de le voir, parce que là au moins vous avez un petit rendu avec les différentes animations, vous voyez ça a généré tout ça également, c'est pas juste en fait un simple site avec des éléments fixes qui ne bougent pas, on a des petites animations, des petits effets de transition, ils sont sympas, on peut même ici paramétrer les réseaux sociaux, si vous les renvoyez directement vers vos pages à vous, donc c'est super pratique, donc là évidemment ça a été généré en anglais, parce que c'était un modèle fait en anglais, mais vous pourriez avoir un modèle à générer en français si vous voulez, ça va de soi, on a vu les différents outils de l'IA pour ça, donc n'hésitez pas vraiment à passer par ce dernier, passer par le mode, au niveau de l'éditeur, vous avez les outils d'IA également, quand vous êtes sur un élément, vous voyez vous pouvez aussi passer par l'assistant IA, pour vous aider à générer un texte en question, donc j'ai pris un petit peu de temps pour vous expliquer ça, parce que c'était tout le sujet de cette vidéo, de parler justement de toutes les fonctionnalités de l'intelligence artificielle chez Hostinger, pour que vous puissiez comme ça créer votre site web d'une part, et ensuite générer les contenus sur votre site web ou les personnaliser, donc c'est ce que je voulais qu'on voit ensemble. Pour terminer, on va revenir sur l'aperçu de cette vidéo, et voici ce que nous avons produit, comme vous l'avez vu, en quelques secondes à peine, très rapidement, donc n'hésitez pas vraiment à profiter du code promo formation vidéo, pour avoir une réduction de 10% sur la commande que vous passez, il y a également des offres de réduction et des promotions proposées sur le site de Hostinger, avec l'offre notamment 48 mois qu'on a vu ensemble, vous faites tout ça, vous réclamez votre nom de domaine, vous configurez votre plan d'hébergement, vous personnalisez votre site, vous appliquez votre petite mission personnelle, pour que ce soit vraiment votre site et votre identité, et voilà, vous n'avez plus qu'à faire passer le site en direct, et vos utilisateurs pourront, dès à présent, dès que ce sera fait, visiter un petit peu le fruit de votre travail. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas dans les commentaires à m'apporter quelques retours, de savoir un petit peu, eh bien, quel projet vous avez pu, s'il y a des gens parmi vous qui sont justement dans l'idée de mettre en place un projet de site web, peu importe le sujet, de me partager un petit peu les thèmes de votre site web, peut-être que ce sera pour un simple CV, il y a peut-être des gens qui veulent juste rédiger un CV sur leur site web, et d'autres qui veulent au contraire développer une plateforme, une boutique, un serveur de jeux vidéo pour Minecraft, que sais-je, bref, n'hésitez pas à me partager un petit peu en commentaire tout ça, de me dire aussi si vous n'avez pas rencontré de difficultés, ça c'est important, de savoir est-ce que c'était suffisamment clair, et est-ce que vous avez trouvé, finalement, le système de création de site web automatique, via l'IA, eh bien, simple à utiliser, facile à prendre en main, clair aussi, pertinent, et comme ça, ce sera intéressant d'avoir un petit peu vos retours, aussi bien pour moi, et aussi bien pour Oslinger, de savoir un petit peu, au niveau de leur service, voilà votre, on va dire, degré de satisfaction par rapport à tout ça. Je les remercie en tout cas pour leur confiance, pour ce nouveau partenariat, donc, avec eux, et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, et d'autres vidéos, je l'espère en tout cas toujours, en partenariat avec Oslinger. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada